Mesdames et Messieurs, bienvenue aux 19h, c'est parti pour ce journal. Nous ouvrons ce journal avec cette réinsertion des jeunes après deux ans de formation. 1600 ex-kulunas devenus bâtisseurs de la nation ont reçu leur brevet et s'est rendéployé à travers le pays, notamment à Kinshasa où ils vont réhabiliter l'hôpital général de Kitambo au nom du service national dirigé par le général-major Jean-Pierre Kassong Kabouik. Le Président de la République, Fatih Béton, à Tuningai, est-ce qu'aux insurs, Bannanaana va changer ? Est-ce qu'ils vont changer ? Oui ! Ce oui, appuyé, traduit les désirs ardents des bâtisseurs des services nationaux de servir la communauté. Un grand jour s'élève à Mamboa, Kanyama Kassissé. Il s'agit de la remise officielle des brevets aux 1600 lauréats avec une mention spéciale au Président de la République pour son implication dans la réussite de cette formation. Exprimer ma gratitude avec déférence au Président de la République, Chef de l'État, pour avoir permis que cette formation, que cet encadrement ait eu lieu en cet endroit, mais aussi pour avoir mis à la disposition du service national tout ce dont on avait besoin. Brevets et affectations en main, ces enciviques d'hier vont devoir prouver qu'ils sont désormais de nouvelles créatures. Quand nous étions transférés à Kanyama Kassissé, on a cru que c'est ça la fin du monde. Mais nous sommes aujourd'hui valorisés et utiles à la société grâce à la formation. J'exhote d'autres jeunes à changer les comportements. Destination Lubumbashi, Mujimai et Kananga, mais le gros de l'effectif est attendu à Kinshasa. Ces bâtisseurs issus de toutes les zones linguistiques du pays auront la lourde tâche de réhabiliter les bâtiments de l'hôpital général des références de Kintambo. Ils seront également dans la production et fabrication des bancs au sein de l'atelier des menuiseries du service national situé dans la commune des Lantélé. Et puis cette interpellation du commandant des opérations militaires en Nitori, le lieutenant général Luboe Akanshama Djoni, aux militaires et policiers déployés à Jalaziga, en territoire de Mahagi et Kengizibaz, en territoire d'Aru, invités à la loyauté, la discipline pour la sécurisation des frontières et des civils. C'était lors d'une causerie morale à regarder. Pendant sa mission d'itinérance dans le territoire d'Aru et de Mahagi, dans son volet sécuritaire et opérationnel, le commandant des opérations militaires à Nitori, accompagné de son état-major, le lieutenant général Luboe Akanshama Djoni, a au cours d'une parade mixte réussi et porté un réconfort moral, tout d'abord à ses hommes déployés à Kengizibaz, localité frontalière, et Jalaziga. ... Ensuite, le gouvernement militaire de l'Uturi a félicité ce compagnon d'armes au nom du commandant suprême de FRDC et de la police nationale congolaise pour le sacrifice consenti jour et nuit pour la pacification de l'Uturi et cela avant de les appeler à la discipline maire des armées. L'homme du terrain, l'infatigable lieutenant général Luboe Akanshama Djoni, reconnu pour son développement légendaire au métier des armes, a partagé son expérience personnelle avec le commandant tactique déployé dans la zone frontalière entre la RDC, le Soudan d'ici et l'Ouganda. On ne peut pas déséquilibrer l'un sans déséquilibrer l'autre. Donc vous devez vivre vraiment en étroite collaboration. Rappelons que cette énième mission opérationnelle du commandant des opérations en Uturi s'inscrivait dans le cadre de rédynamiser la discipline, les opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux pour garder intact le territoire national. Notons qu'au stade actuel, le passage du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Uturi dans les territoires du Roumo, Mahegui, Mambassa, porte de plus en plus l'espoir aux populations et ciment, la détermination des hommes en uniforme engagés à servir sous le drapeau national. Et parlons de ces communiqués d'Afridex, service public qui porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, que le message qui circule sur les réseaux sociaux faisant état d'un partenariat qui existerait entre lui, la société Atessi, la Turquie, pour produire des armes et munitions, est une intoxication mensongère montée dans des officines des ennemis de la RDC pour saboter et ternir l'image de cet organe du ministère de la Défense nationale, qui a pour mission notamment la production et la régulation des explosifs dans notre pays. Il n'y a jamais eu des contacts entre Afridex et cette firme turque et le financement par cette société. Et des activités d'Afridex n'existent que dans l'imagination des détracteurs de notre pays à la base de ces allégations auprès des magazines français Africa Intelligence, qui a diffusé ses faux propos et avait voulu contacter Afridex dans le seul but de le nuire. Afridex se réserve le droit d'initier et de poursuivre contre ce journal pour la diffusion de ces fausses informations et invite le public à se désolidariser de ce genre de messages qui prêtent à confusion, signé Liwanga Mata Nyamunia Bo, directeur général d'Afridex. Parlons de ce message d'encouragement à l'attention de la population du Nord Kivu, lancé par le vice-ministre de la Défense nationale, qui en appelle à la population à ne pas céder aux jeux multiples de l'ennemi. C'était aujourd'hui en partance pour Bounia, profitant de son transit dans la province du Nord Kivu. Regardez. Il y a un seul message que je dois passer pour la population de Goma. La population doit être courageuse et compter sur le chef de l'État qui est le commandant s'écran et compter sur nos voyants militaires. Et tout ce qui se passe dans la ville de Goma est lié, comme on venait de lire, à des intoxications, on veut amener la population à une psychose pour que la population comprenne et que la situation est devenue dramatique. Mais je pense que c'est le geste de l'ennemi qui ne pouvons pas céder à ça. On peut aussi nos éléments, on peut aussi leurs responsables et on peut aussi cette population qui elle-même, elle est une force pour nous. C'est à ces termes-là que moi je peux donner un ou deux messages que je devrais. Je suis sûr que je le fais sous contrôle du repère et que c'est là que j'ai fait l'ennemi. La sécurité qui prévaut dans l'Est du pays préoccupe au plus haut point le caucus des professeurs légats pour la paix et le développement. Le peuple congolais doit s'unir pour booster dehors l'ennemi et mettre fin à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Commentaire Yvette Mankoutima Des morts de trop mais aussi des graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire décriées depuis plusieurs années dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face à ces tableaux sombres, les caucus des professeurs légats pour la paix et le développement appelaient au cours d'une rencontre à l'unité pour la cause primordiale de la souveraineté de la RDC. Les drames humanitaires dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo est une honte notoire au précurseur de la civilisation contemporaine qu'elle cracherait sur leur mémoire. Notre caucus en appelle à tous les peuples congolais de s'unir pour la cause primordiale de la souveraineté afin d'exercer pleinement leurs droits à l'autodétermination et proposent au passage une plus grande mobilisation sous toutes ses formes de forces vives de la nation face à cette tragique situation. C'est ce qui permettra de rétablir la paix et l'autorité de l'Etat dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le CPLPD est un organe scientifique qui oeuvre pour la paix et le développement dans l'espace économique, social et culturel léga, regroupant les territoires des Mwenga, Panguie, Shabunda et Walikale dans la province du Nord Kivu. D'une province à une autre, un geste de générosité pour soulager ton soin peu les malades souffrant des kystes ovarien et de hernie à travers une prise en charge totale. Nous sommes là dans la province du Bazouélé dont le bénéficiaire se trouve être l'honorable sénateur Papy Bazego. C'est un commentaire signé Pierrot Mbouyou Saïdi. Nos compatriotes vivant dans la centaine de villages, agglomérations secteurs et chefferies, disséminées dans les vastes territoires de Bambé, sans l'apprendre du Bazouélé, qui sont victimes des deux grandes épidémies sanitaires, à savoir l'hernie et les kystes ovarien, viennent d'expérimenter dans la zone de santé de Ganga d'Iquila, de la plus belle manière, les volets sanitaires des programmes de développement local de nos 45 territoires, et ce, grâce à la prise en charge de l'air fait d'hospitalisation et d'intervention chirurgicale par l'honorable sénateur Papy Bazego Tébousseli. C'était au centre de santé de Doromo, à Dingila. On se retrouve ici dans le centre de santé de Doromo, dans les cadres humanitaires. Nous sommes les médecins des zones de santé de Dingila, Ganga. Vu la problématique qui se trouve dans notre millier, notre sénateur a jugé bon assister la population sur ce qui concerne les cas chirurgicals. On est arrivé sur le terrain, on a examiné qu'il y a des cas qui posent pas mal de problèmes et les hernies sont devenues comme une épidémie dans notre communauté. Et c'est comme ça que le sénateur a eu la décision de demander quelques médecins au niveau de la zone de santé pour venir secourir cette population délaissée à leur propre sort. C'est ainsi que nous sommes arrivés, voilà, vous-même vous avez vu, un bon nombre qu'on a opéré et que ce n'est pas la fin. Démarré par la zone de santé de Ganga Dingila, cette visibilité du volet sanitaire du PDLT 145, grâce à l'honorable sénateur Papy Bazé-Ghote-Bousseli, qui a pris en charge tous les frais d'hospitalisation et d'intervention chirurgicale de nos compatriotes de cette partie du pays, va s'élargir dans les dix autres zones de santé de la province du Bas-Zouéli. Et dans la province du Kouilou, l'heure est à la planification territoriale qui a fait l'objet d'un acte lié à l'attention de la population. Reportage. La revanche du sol sur les sous-sols est désormais une réalité palpable au cœur du territoire de Waloungou, dans la province du Sud-Kivou, où une lueur d'espoir brille pour les communautés rurales en proie à la pauvreté et à l'exode rural. La fondation Marie-Gisèle Massawa, du nom de sa fondatrice, dévouée s'est engagée dans la noble mission de lutter contre la misère et offrir aux habitants les clés de leur propre développement, s'inscrivant dans la vision éclairée du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquidi Chilombo. Le message éclaire, l'autosuffisance alimentaire est possible par l'élevage et l'agriculture. Enseignant les nouvelles technologies agricoles modernes, elle arme les agriculteurs des connaissances précieuses pour cultiver la terre de façon durable, productive et les éleveurs les meilleures astuces pour sécuriser leurs élevages. L'agriculture, c'est un moteur pour le développement. Et en me basant sur la vision du chef de l'État qui prône la revanche du sol contre le sous-sol, ça veut dire oublier d'abord que nous avons des minerais et nous occuper de l'agriculture. C'est comme ça que je me suis engagée dans cette aventure-là, d'accompagner mes compatriotes qui sont dans les milieux ruraux, particulièrement à Walungu, les apprendre à faire l'agriculture moderne pour pouvoir produire plus pour eux-mêmes et également pour générer des revenus. Je tiens d'abord à remercier très sincèrement le chef de l'État qui vient en tout cas de nommer la toute première femme premier ministre de la RDC. Au demeurant, Marie-Gisèle Massawa incarne l'espoir de la solidarité en offrant aux habitants de Walungu la possibilité de prendre leur destin en main et de construire un avenir prometteur. Vous allez trop vite en Bézogne, vous venez là de suivre, l'agriculture qui est moderne demeure la clé pour l'autosuffisance alimentaire dans la province du sud Kivu et la population du territoire des Walungu a été sensibilisée sur les nouvelles méthodes pour augmenter justement la production agricole en vue d'une véritable revanche du sol sur le sous-sol. Et à présent, nous vous proposons, dans la province du Kivu, l'heure est à la planification territoriale qui a fait l'objet d'un atelier à l'attention de la population reportage. C'est ce mardi qu'a débité les échanges entre les experts de la province du Kivu et les missionnaires du ministère du plan Bureau des contrôles et évaluations afin de permettre à cette mission de récolter les informations liées au suivi et évaluation des investissements publics financés par les gouvernements centrales aux provinces et entités territoriales décentralisées. C'est le ministre provincial en charge du plan Grégoire Malouabiguilliga qui a procédé à l'ouverture de ses assises. Dans son speech, le patron du secteur du plan Okwilou a d'abord rappelé aux participants les aspirations de la RDC qui veulent à tout prix rejoindre le club de pays développés. Pour y arriver, le pays de Félix Tisekedi a mis sur pied plusieurs cadres statistaires et parmi eux, le plan stratégique national de développement 2019-2023 qui est en pleine révisitation et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'attention de ces assises et qui fait appel à la récolte des informations quant à ces avant d'inviter le participant à la sudité. Le ministre Grégoire Malouabiguilliga rappelle les objectifs poursuivis. Échanger avec les différents experts intervenant dans les suivis et évaluations en province sur les processus utilisés par le ministère du plan au niveau central pour obtenir, pour collecter, analyser et traiter les informations afin d'avoir une même méthodologie de travail. Cet atelier est organisé dans la salle de réunion de la division provinciale du plan. Et puis, cette rémise des sémences certifiées à près de 3600 ménages bénéficiaires du projet Purpa, au total 45,2 tonnes de sémences certifiées de maïs sur les 84 prévues seront distribuées à 3600 ménages identifiés à Kabinda, Gandajika et Lubao, 3 de 5 territoires que compte la province de l'Omami. Un reportage. La cérémonie de distribution symbolique à quelques ménages a eu lieu ce vendredi 12 avril 2024 devant le bâtiment de l'hôtel du gouvernement provincial de l'Omami. C'est le gouverneur intérimaire Jean-Claude Lubamba Moutombo qui l'a présidé en présence des membres du gouvernement provincial, c'est du conseil de sécurité et des ménages bénéficiaires. Selon l'ingénieur Omar Mangenda, expert du projet Purpa qui appuie part à cette cérémonie, ce projet qui a une durée d'exécution de deux années, s'inspire des bonnes pratiques agricoles et met également l'accent sur la relance et l'augmentation de la production givrière ainsi que les renforcements des capacités de services spécialisés du ministère de l'agriculture. La conception de ce projet qui a une durée d'exécution de deux ans s'inspire des bonnes pratiques agricoles et on met également l'accent sur la relance et l'augmentation de la production givrière ainsi que les renforcements des capacités de services spécialisés de l'agriculture et de l'agriculture. Le commissaire général à l'agriculture, Constantin Mwepumakadi, a pour sa part fait savoir que celui-ci devrait appuyer au départ en 2023 2 000 ménages seulement du territoire de Kabinda. Et c'est grâce au lobbying des 10 fils de cette province que ce projet qui ne concernait qu'un seul territoire au départ, Kabinda, a été élargi aux deux autres dont Lubao et Ngandajika. Grâce au lobbying des fils de Romami, le passage à l'échelle a été contraignant. D'autres territoires ont intégré le projet. Il s'agit du territoire de Lubao et de Ngandajika. Il faut rappeler qu'il s'agit ici d'un appui du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers son projet d'urgence de production alimentaire, PIRPA, financé par la Banque africaine de développement et qui s'inscrit dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence. Dans la province du Maïdombé, les femmes ont été sensibilisées sur les multiples défis à relever et sur l'autonomisation de la femme en vue du développement de cette partie du pays. Regardez. Les femmes de la province du Maïdombé, derrière la gouverneure Madame Mérita Bola, en mission des concerts avec Anne-Marine Singa, ministre provinciale du genre, famille et enfants, viennent de se réunir ce samedi 13 avril 2024 dans l'espace 26 provinces dans la commune de Pongonzoli à Inongo pour remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi-Tilombo pour la nomination de Madame Judete-Toulouka Siminoa, au poste du premier ministre, chef du gouvernement. Ces mamans de Maïdombé ont décidé d'accompagner celles-ci à la tête de la primature durant son mandat et elles ont imploré l'actuel premier ministre à penser à la province du Maïdombé lors de la montée de son équipe ministérielle. Les mamans de la province du Maïdombé, que dirige son excellence Madame Ritabola Doula, se réunissent aujourd'hui pour remercier le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekédi-Tilombo, d'avoir nommé pour la première fois en réplique de nos pratiques du Congo une femme comme chef de l'exécutif. Madame Judith Suminia-Tounouka, pour nous, les femmes du Maïdombé, c'est une grande joie, une joie immense, incommensurable. C'est pour ça que nous tenons à remercier le chef de l'État, le champion de la masculinité positive, pour ce choix porté sur une de nos femmes de la RDC. Non seulement pour lui réitérer notre confiance et aussi pour dire à Madame Judith Suminia-Tounouka que les mamans du Maïdombé sont derrière elle, que nous la soutenons à 100%, qu'elle peut compter sur notre collaboration et nous l'attendons avec grande joie dans le Maïdombé qu'elle puisse venir nous rendre visite. Ces femmes ont profité de la même occasion pour exprimer leur vie de voir Maman Premier ministre ici dans la province du Maïdombé pour palper du doigt les réalités de leurs milliers. Et puis, ces logiciels dénommés Logirade, qui s'occupent de la gestion des recettes non fiscales, est au centre de la formation des utilisateurs qui a ouvert ses portes à Kananga, des assises auxquelles prennent part les agents et cadres de la Dégirade Kassaï occidentale et ceux des services d'assiettes reportage. C'est une centaine de participants qui prennent part à ces assises. En dehors des agents et cadres des 13 entités de la Dégirade Kassaï occidentale, les agents des six services d'assiettes, à savoir mines, environnement, hydrocarbures, dégèmes, pétentiques et affaires foncières suivent également cette formation. Un renforcement des capacités qui s'inscrit dans le cadre de l'informatisation de la chaîne des recettes précise Didier Bazanguika, coordonnateur chef du projet gouvernance financière. Les utilisateurs sont formés, ils vont basculer la procédure matérialisée à partir du 1er juillet 2024. Donc maîtrise des fonctionnalités, appropriation de l'outil informatique en même temps et l'aisance dans l'utilisation de la Dégirade. C'est d'informatiser la chaîne de la recette. Voilà, on ne travaille pas seulement avec la Dégirade, pour ce cas-là on est sur la Dégirade, mais on travaille aussi avec la DGI et la Douane, c'est-à-dire réduire au maximum les vélités de fraude. Une initiative saluée par le directeur provincial de la Dégirade-Casseille occidentale, Gaston Simonnet-Messamouka, au regard des avantages que présente la modernisation du système. L'impact c'est réduire au maximum aussi la grande quantité de documents manuels, comme les imprimés des valeurs. Avec cette informatisation, les choses commencent un peu à s'alléger, et puis on sait aussi à la minute capter les recettes. Ces assises d'une semaine s'achèvent le 13 avril 2024. La formation de la femme, c'est tout un investissement de développement économique d'une nation. La question était au centre de la conférence scientifique organisée à l'attention des étudiantes de l'Université Belle Technologie Campus, reportage Redépenda. C'est une matinée scientifique consacrée à l'être et au savoir-faire de la femme pour évoquer la dimension de ses qualités intrinsèques par rapport à ses compétences et non se focaliser sur les apparences physiques. Les étudiants et l'ensemble du personnel féminin de l'Université Technologique Belle Campus ont été sensibilisés sur l'importance de la qualification professionnelle et de la compétence. Dans un esprit de convergence, les conférencières ont mis un accent sur la formation au quotidien de la femme considérée comme investissement par excellence. Outre l'appel de Mme Émilie Apeka à toutes les femmes, à pouvoir s'autodéfinir Mme Jeanne Mouchi-Yambangou a quant à elle accès à son intervention sur les biens fondés de ce faire. La femme que l'on veut et non celle que l'on voit. En tant que femme, la formation doit se faire au quotidien. Pour répondre au rendez-vous de la parité, c'est la formation. Parce que le problème ici aussi, c'est que la femme elle-même ne se reconnaît pas. Comme on vient de nous enseigner, je crois que mettez-nous en fonction et nous allons nous prouver. On encourage vraiment les femmes à se qualifier, à mettre leurs compétences au service de la nation. Aujourd'hui, nous avons pris du temps à expliquer aux femmes que leur devenir dépend de ce qu'elles veulent et non de ce que les autres veulent. La femme doit se connaître et la femme doit se lancer dans ce gros chantier de l'autodétermination, de compétitivité et de méritocratie. Cette rencontre de réflexion et échanges scientifiques était un motif de joie pour les présidents du conseil d'administration de l'Université technologique Belcampus. Avec une première dame qui devient premier ministre, nous espérons que tout ce que nous avons entendu dans cette conférence va se concrétiser. Pour Léopold Bosse-Cotam, la professionnalisation de la femme a un grand apport dans le développement économique du pays. De leur rencontre avec la première ministre, les conseils nationaux de la jeunesse se concertaient avec ses différents membres pour présenter leur désidérata à la nouvelle chef du gouvernement, commentaire Bobo Anan Mokondi. La jeunesse congolaise en général et des Congos centrales en particulier joint sa voix à celle des notables de cette province pour réitérer leur soutien sans faille au chef de l'État et les 100 ans Tchiseké de Tchidombo pour la nomination de Judith Toulouka à la primature. La jeunesse d'y a accompagné cette dernière pour la réussite de cette lourde responsabilité lui confiée par le président de la République. Le coordonnateur du Front de Jeunes pour les sursauts patriotiques, Timothée Lenoir, recommande à cette jeunesse de participer massivement à une matinée d'accueil et de réarmement moral sur les valeurs communes qui sera organisée ce lundi 15 avril à l'espace Grande Marmite dans la commune d'Ingalima. Nous, le Front de Jeunes pour les sursauts patriotiques Fachi 20, dans le cadre dynamique des Congos, nous venons encore de déposer un document dont j'invite toute la jeunesse congolaise. Le grand rendez-vous est donné ce lundi 15 avril à 15h derrière Saint-Luc à la Grande Marmite, il y a une grande salle. La jeunesse étant le socle de tout processus de développement mérite un encadrement avéré pour un meilleur lendemain de la nation. L'élévation de Mme Judith Souminoua-Toulouka à la primature n'a pas laissé indifférente la synergie des forces vives féministes de l'UDPS qui ont salué le leadership du président de la République dans la promotion de la femme. On l'écoute ou on les écoute au micro de Pierre-Ombouyou Saïdi. C'est avec une joie immense que le coquiste des femmes candidates de l'UDPS Tisekedi a appris la nomination par son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, de Mme Judith Souminoua au poste du premier ministre de la République démocratique du Congo, notre pays. Le coquiste tient d'abord à remercier son excellence monsieur le président de la République pour les choix portés à l'endroit de la femme. Ceci prouve à l'insuffisance qu'il est réellement le champion de la masculinité positive qu'à travers cette nomination, la femme de la République démocratique du Congo puisse déceler le message fort de l'égalité du genre. Le coquiste adresse ainsi le vive et chaleureux félicitations à madame la première ministre tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses fonctions. Excellences, madame la première ministre, votre nomination est le reflet de votre dévoiement et de votre compétence, tant intellectuelle que professionnelle, et de votre leadership. Le coquiste des femmes candidats de l'UDPS Tisekedi est fier et honoré de vous avoir comme leader et reste très engagé à vous accompagner pour la réussite de votre mandat. Que l'Éternel, notre Dieu, vous accorde encore plus de l'intelligence et de la sagesse. Gage d'une bonne réussite. Et on termine ce journal avec la culture. Vous le savez, il y a cinq ans, Mouret, Maître Lyolo, une journée porte ouverte, a été organisée pour faire le plaidoyer en faveur du soutien à ses œuvres. C'était au siège de la fondation Lyolo. Nous sommes là à Mongafoula, en présence des différentes personnalités de sa famille biologique. Reportage, Rodé Ponda. Maître Lyolo, grand artiste, grande figure et pionnier dans l'art en Afrique et au monde. Il a quitté cette terre des hommes il y a cinq ans. Ses filles et fils continuent de pérenniser son œuvre artistique. Ils ont choisi de célébrer sa mémoire à travers une journée porte ouverte organisée au siège de la fondation Lyolo. C'était l'occasion de faire un plaidoyer en faveur de l'artiste. En effet, si nous sommes tous réunis ce jour, c'est bien parce que chacun de nous reconnaît la valeur de la culture et des arts pour une nation. Mais c'est avec humilité, afin de plaider pour la cause de la fondation Lyolo et de l'avenir de la culture et des arts. Lyolo, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, a été un pionnier qui n'a pas eu froid aux yeux et qui s'est battu pour que son métier de plasticien et de sculpteur soit reconnu comme étant un porteur de valeurs. Et ce combat reste d'actualité. Plusieurs personnalités et professeurs d'université reconnaissent les mérites de l'artiste. Très bon souvenir, le professeur Lyolo a été conseiller du gouverneur que j'étais. C'est avec lui qu'on a fait un certain nombre de choses pour l'émergence de la culture au niveau de la ville de Kinshasa. La preuve, c'est qu'au niveau de la place du 30 juin à la gare centrale, les deux léopards qui sont là sont les œuvres de Maître Lyolo. La fondation nous a fait l'honneur de nous inviter et nous n'avons pas hésité un seul instant à pouvoir venir non seulement nous rappeler ce qu'il a été, lui, Lyolo, mais également pour pouvoir encourager la fondation qui est en train d'admirablement faire avancer son nom et ses œuvres. Je viens rendre hommage à un scientifique, un homme de culture qu'était Lyolo. Nous avons décidé de venir apporter notre contribution au développement des activités de la fondation. L'artiste ne met jamais ses œuvres, les rend immortels, tel est Maître Lyolo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note culturelle que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Anita Luambua. Restez branchés sur la RTNC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada